Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. J'avais oublié Pécipiton. Bon dimanche matin, on est le 29 novembre 2020. Merci d'être là. Merci au sein de la Floride d'être là, je vous salue. Les gens de la France, vous êtes de plus en plus à m'écouter. Bien oui, j'ai fouillé les statistiques hier. J'ai vu que les gens, les Français, m'écoutent de plus en plus. Bienvenue au Québec, bienvenue avec cet accent. que vous devez vous habituer avant de venir ici. Je vais en parler d'ailleurs de ça. Ah, 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 oh, tout, tout, tout. Le jeûne intermittent, puis le jeûne, vous m'avez demandé beaucoup d'en parler. Puis au lieu de vous répondre tous en privé, bien je vais vous en parler un petit peu ce matin. C'est dimanche, prenez votre temps, assoyez-vous bien confortablement. Une nouvelle loi en France qui ne fait pas des heureux au palais. Mais ils sont beaux, les Français pour les nouvelles lois. Appels, ah, les appels d'offres, puis les entrepreneurs d'ici. On va en parler, bien entendu. Les producteurs de lait vont être contents. Les producteurs d'oeufs vont être contents, mais ils ne sont jamais contents encore, pourtant. Ah, les co-vidios. On va en parler de ça. La glotophobie. Glotophobie. Ah, ah, il y a une nouvelle affaire. Je vous ai parlé du Iggy Danois. Il y a une nouvelle affaire qui s'en vient. Les colis que vous retournez. Ça n'arrive pas souvent. Ça m'est arrivé l'Halloween, mais je suis tombé sur un article, puis j'ai le goût de vous en parler ce matin. Les sports d'empresse. La presse. La vitamine D. La vitamine D, on va en parler. Les reviews que vous faites sur Amazon, sur les chandelles, une chercheure, eux, c'est penché sur le sujet. Le calendrier de l'Avent, ça va commencer le 1er décembre. Ça vient de où, ça? Pourquoi que ça existe, le calendrier de l'Avent-là? Mais tout d'abord, tout d'abord, il y a des priorités dans la vie. Mme Cahouette, allez! Pendant que les bateaux font l'amour et la guerre, avec l'eau qui les broie, pendant que les ruisseaux, dans le secret des bois, deviennent des rivières, moi, moi, je t'aime, moi, moi, je t'aime. Pendant que le soleil, plus haut que les nuages, fait ses nuits et ses jours, pendant que c'est pareil, continue des voyages chargés au temps d'amour. Puis si je vous aime, m'arrêtez de la chanter, hein? C'est de Pendant que, de Gilles Vigneault, qui avait été repris, bien entendu, avec, comment il s'appelle, le... Ah, Dan Gribourg, Dan Bigra, là. Ouais, ouais, ouais. Avec Julie Schneider, les deux, on fait comme... Un gars dans le popcorn, qui est weird. Ah, la semaine des cas de Julie. Charles Adam et Eva Rose, vous avez 9 ans aujourd'hui, vous êtes des jumeaux. Est-ce qu'on dit jumeaux jumelles, quand il y a un gars jumeau, un gars, puis une fille? Je ne sais pas. Bien, je vous souhaite une très bonne fête. C'est votre père qui m'a écrit, et je trouve ça le fun. Vous aussi, que vous m'écoutiez, les enfants de Marie-Andrée. Il y avait d'autres enfants aussi qui écoutent régulièrement. Ça me touche que des enfants prennent le temps d'écouter, parce qu'on s'entend que pour vous... Moi, je suis un jeune homme, des enfants. Mais pour vous, je suis un vieux monsieur qui va rester vieux toute votre vie. Vous me connaissez à l'âge de 9 ans. Vous allez me revoir dans 20 ans. Et je fais partie de personnes que vous allez avoir connues vieilles toute votre vie. Vous allez voir, moi, quand je suis arrivé ici dans la région, il est décédé aujourd'hui, il y a un gars qui s'appelait Théo. Théopold Cloutier. Et pour moi, il a toujours été vieux. Il y avait M. Swann aussi, qui a toujours habité, qui est presque mon oncle. Presque. C'est des personnes qu'on ne voit pas vieillir, parce qu'on les voit toujours... On les a connus vieux. Vieux à vos yeux, bien entendu, parce que je suis un jeune. Mais dans 20 ans, vous allez m'écouter encore ici. Il a toujours été vieux, lui. Mais oui, c'est comme ça. C'est la vision des enfants. Bien, bonne fête! Puis merci d'être là, les enfants. Je vais essayer de faire attention aux mauvais mots des fois quand je m'emporte. Pas trop m'emporte. Qu'est-ce que c'est qu'il gosse, c'est? Ah, OK, je me demandais si c'est les boîtes pour les chandelles qui s'en viennent. Il y a deux, parce qu'on va les mettre en boîte. Du chalumeau à la mèche pour la chandelle à l'érable. Et la mèche entrepreneuriale pour les chandelles au conifère. Ça s'en vient très, très, très bientôt. J'espère. Bien oui, c'est sûr. Parce que il faut que ce soit prêt pour votre magasinage à Noël. Fait que fête! Bonne fête! Bonne fête! Bonne fête! Le jeûne et le jeûne intermittent. Avant d'aller aux nouvelles, je vais vous parler de ça. Comment je le fais? Moi, je le fais. La réalité, c'est que pour... Puis c'est pas sexiste. Pour les femmes, ils recommandent le jeûne intermittent à 14 heures. Question hormonale. Après ça, pour le jeûne à tous les jours, le jeûne intermittent. Donc moi, je me lève le matin à 3 heures. Je ne mange pas avant midi ou 13 heures. Je prends du café le matin, de l'eau. Et je mange en moyenne dans un horizon de... Bien, je finis de manger à 6 heures. Donc si je mange à 1 heure, je mange à peu près aux 19 heures. 18-19 heures que je ne mange pas, 6 heures que je mange. Je fais ça à tous les jours. Et qu'est-ce que je prends pendant que je ne mange pas? Du café, du chaga et de l'eau. Un peu d'eau salée. Donc ça, c'est pour ça. Quand je fais le jeûne de 2 jours, ce n'est pas si difficile que ça. Ce qui est difficile lorsqu'on fait un jeûne de 2 jours, 3 jours, c'est l'habitude. On est conditionné de manger à certaines périodes. Et ces périodes-là, lorsque les gens arrêtent autour de nous et ils mangent, nous, on n'a comme rien à faire. Donc c'est l'habitude de manger qui est difficile. On sent un vide. Et c'est pour ça que quand on dit « on mange nos émotions », c'est exactement ça. Parce qu'on a comme un vide lorsqu'on fait le jeûne. Mais à ce moment-là, je prends de l'eau salée, d'attite, pendant le jeûne complet de 48 heures, soit des 12 heures. Et je ne m'empêche pas de rien faire. La réalité, c'est que la deuxième journée, on est hyper concentré. La troisième journée, c'est assez spécial ce qui se passe dans notre tête, mais on n'a pas tellement faim. Et il y a comme un... Lorsqu'on jeûne pendant une période de 48 heures, ou ce sont des 12 heures, mais comment... Allez lire. Moi, je ne suis pas un médecin, je vous dis ce que j'ai lu, ce que je pratique qui est bon pour moi. Le jeûne intermittent ne vous fera pas maigrir nécessairement. Il faut savoir quoi manger pendant ce temps-là. Moi, je le fais plus pour les bienfaits. Réduire la pression, réduire le cholestérol, réduire les risques de diabète, faire l'autophagie. Donc, il y a un paquet de choses à regarder, mais je le fais pour ces raisons-là. Le jeûne complet, bien là, c'est un petit peu plus complexe. Il faut s'assurer d'avoir une bonne santé. C'est la même chose de se mettre dans l'eau glacée, comme je fais. Allez-vous pas faire ça si vous êtes cardiaque, pour l'essayer comme François Lambert le fait. On se calme. C'est « Don't try this at home, like they say ». Une chanson comme ça. Je dirais le type, parce que je ne la trouve pas. C'est comme ça que se passe le jeûne. Lorsqu'on brise un jeûne, idéalement, on mange un peu plus gras que sucré, pour ne pas faire montrer notre taux de glycémie. Et lorsqu'on arrête un jeûne de 48 heures ou 72 heures, on a comme... C'est un drôle de feeling, parce qu'on brise comme un deal avec nous autres. On n'a pas le goût de... On dit « Ouais ». Puis après ça, quand on commence à manger, il faut se watcher. Parce qu'on dit « Tant que tu ne manges pas, tu es correct. » Quand tu te manges à manger, tu peux faire du binge. « La 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 ». Tu ne somme pas, mettons, tu n'ouvres pas une chaudière de popcorn. Tu vas passer au travers, à regarder les autres de travers. Voilà. Commence avec la France. Aujourd'hui, il y a une nouvelle loi en France, puis je pense que ça ferait du bien qu'elle vienne ici aussi, puis je pense que ça va venir à un moment donné. Ça fait énormément de bruit. Il y a eu 133 000 manifestants dans l'ensemble de la France hier. Sur la loi, c'est la diffusion malveillante d'images de policiers. On les voit maintenant. « Hé, tu ne vas pas arrêter ? Hé, j'ai acheté sur mon téléphone. » Puis là, les COVID-19 existaient avant. Ça sort le téléphone tout de suite. « Je l'ai fait, tu n'es pas correct. » Puis souvent, ça revire contre celui qui filme. Là, en France, ils ont voté une loi. Ils sont en train de voter une loi pour dire ça, vous n'aurez plus le droit de le faire. Oh, la liberté d'expression puis toute la patente. La réalité, c'est que je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est bien ou mal. Quand tu allumes la caméra puis tu te fais arrêter, la police, normalement, arrête les gens pour une raison. Il y a des exceptions, bien entendu. On a beaucoup de scandales aux États-Unis. On a ici aussi des occasions. Mais mettons, dans 95 % du temps, ils arrêtent pour une bonne raison. En tout cas, ça a l'air qu'en France, vous ne pourrez pas les filmer pour mettre ça sur les réseaux sociaux. Les likes, vous allez les avoir autrement. Vous allez devoir raconter votre histoire que de la raconter avec une image. Mais ça a fait beaucoup de bruit. Ça manifeste en France. Ça niaise pas avec le poc. Cheers! Qu'est-ce que je bois aujourd'hui? J'adore cette compagnie-là. C'est la Muerte Coffee. Mais celle-là, ce n'est pas la Muerte. Celle-là n'a pas 200 %. C'est le Gloom Espresso, mais j'aime beaucoup leur packaging. Greenfield Park. La Muerte Coffee. Ça sent... Moi, c'est mon test de COVID. Ah! Il sent... Oh! Écoutez, je n'ai pas le COVID le matin. C'est mon test. Ma façon de me tester et de voir si tout est correct, je sniff du café en me levant le matin et je vois si tout est correct, correct, correct. Les entrepreneurs d'ici se plaignent, se plaignent qu'ils ne sont pas retenus pour des appels d'offres. Il y a deux exemples dans le journal de Montréal. Un, il y a une technologie de lampadaire puis l'autre, une affaire technologie. Mais on n'est pas retenus parce que c'est des nouvelles technologies et ils ont un petit peu peur. Je comprends... Je comprends le ministère. Est-ce qu'il refuse parce que c'est des entrepreneurs d'ici? La réponse, ça ne doit pas être vraie parce qu'il y a plein d'entrepreneurs d'ici aussi qui ont leur chance. C'est sûr que lorsque tu regardes le train, le REM et que c'est des trains indiens qui sont ici alors que Bombardier était ici et qu'on donne des subventions à tour de bras à la pocatière, bien, c'est ça, c'est des aberrations. Le reste du temps, ça se peut juste que la technologie ne soit pas prête. ce n'est pas parce qu'elle est acceptée dans d'autres pays qu'on doit l'accepter ici nécessairement. Ce n'est pas tout le monde qui est à l'affût des nouvelles technologies. Puis, si on décide de mettre un groupe, ils vont créer un groupe la veille technologique. Ça, c'est des gens qui vont surveiller. Mais bref, le Journal de Montréal avec les entrepreneurs, je ne suis pas sûr vraiment qu'il y ait du non-favoritisme parce qu'ils sont ici. c'est peut-être juste les technologies qui ne sont pas au goût du gouvernement pour le moment. Je ne me suis pas rasé le cou. Je me rase le cou. Je sais que ça vous intéresse. Moi, moi, je t'aime. Ça ne fait pas froid cette nuit. j'ai été mettre du bois dans la fournaise. On est bien. On est bien ce matin. J'espère que cette semaine, il faut qu'on termine la tôle sur le toit parce que l'hiver est là. Puis, on a besoin de... On va aller lever la tôle vendredi pour les mûres parce qu'elle était trop courte. Petit problème. Producteurs de lait et les producteurs d'œufs, le gouvernement a annoncé que vous allez avoir votre cash. C'était supposé être sur 7 ans puis 10 ans. Finalement, ça va être sur 3 ans. Je trouve ça bravo. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des traités puis il faut respecter les règles. mais avez-vous perdu 2 milliards depuis que les traités sont arrivés? Ce n'est pas parce qu'un traité, puis on en a parlé souvent, que nécessairement vous avez perdu vos quotas. Je doute que... J'avais oublié de débrancher un son. Je doute que vous l'avez perdu 2 milliards à cause de... à cause des traités qu'on a eus. Il y avait un potentiel que vous perdiez 2 milliards. Est-ce que vous avez perdu la réponse à non? Puis vous le savez. On ne peut pas s'obstiner là-dessus. Là, vous allez avoir votre argent. Ça ouvre la porte quand même. À un moment donné, les quotas vont disparaître. À chaque traité, on en a trop. Donc, ça va disparaître. C'est bien évident. Je vous dis, je fais une Julie Couillard de moi. C'est évident. C'est évident. C'est évident. C'est évident. On va l'entendre. Tabarnouche. C'est évident. C'est évident. C'est évident. Deux expressions. Peux-tu l'entendre en vidéo? C'est évident. C'est évident. Bon, on ne le trouve pas. Mais c'est évident. Vous allez avoir 2 milliards. Les producteurs d'oeufs aussi. Ce qui est choquant un peu, c'est que vous n'avez pas perdu. Bon, là, vous dites, OK, on va utiliser ça pour se moderniser pour faire face à la concurrence encore plus. Qu'est-ce que vous voulez vous moderniser de plus? J'ai vu des fermes. Oh, ça n'a rien à envier. Les portes sont ouvertes et les vaches rentrent et ils sortent. En tout cas, bravo, 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 bravo. Achetez-vous pas les plus gros directeurs. Dans mon coin, à un moment donné, les gens se relançaient avec les plus gros directeurs jusqu'à temps que j'arrive. Toutes, vous voulez gros directeurs. à un moment donné, ils m'ont su payer un. Bon, c'est pas les grands producteurs qui vont me dire que c'est un petit tracteur, là, mais mon deux, sans force, huit trous, c'était un peu un cadeau d'un dividende que j'avais eu à un moment donné. Je me dis, je me paye mon tracteur. j'étais tanné d'être pris puis on a le droit de se payer des débels des fois dans la vie. Ça en est une. Je suis pas mal plus fier de mon tracteur que la Lamborghini. 700 millions pour les oeufs. Les oeufs, ça me dérange un peu parce qu'on n'est même pas au taux suffisant ici. On est déjà obligé d'en importer à cause qu'on veut garder les quotas pour... On n'a aussi pas les quotas pour que tout le monde en vive. Et là, on signe des traités. Les oeufs américains viennent déjà ici. on n'est pas capable d'avoir des nouveaux quotas ou de se lancer dans la production des oeufs. C'est un peu dérangeant, celle-là. C'est un petit peu dérangeant. Bien, c'est parce que, tu sais, le gouvernement ne fait pas la différence. Ils ont tous mis les oeufs dans le même panier. Les oeufs dans le même panier. Prenez le temps. C'est de gérer. C'est bon. OK. Il y a des manifestations. Il y a des manifestations, bien entendu, sur Legos, à L-E-G-O. Les gens ont une peinture sur leur auto. Les anti-masques se promènent d'une place à l'autre. Ils l'ont fait. Ils sont rentrés dans un commerce à Limoilou et ils vont faire d'autres offerts. Ils vont seulement faire des arrestations citoyennes. Des covidios. mais là, pendant qu'ils sont anti-masques, ils en profitent pour glisser le 5G sur l'auto. Non au 5G. À quel moment? Non, mais qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné dans l'évolution qu'on associe une pandémie avec un 5G qui n'est même pas encore ici? Bien entendu, ces gens-là ont tous un téléphone cellulaire. On a tous un téléphone cellulaire qui utilise le 4G. mais le 5G, c'est le futur vaccin qui va contenir le 5G. Ils vont nous contrôler. À quel moment? Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné pour que ces gens-là sorte de l'ombre parce qu'ils étaient comme ça avant? Ces gens-là étaient déjà un peu coucou avant la pandémie et c'était comme c'est un coucou qui dormait. « J'ai rêvé 5G, masque, anti-masque, le gars qui veut nous contrôler. » Est-ce que ces gens-là lisent les nouvelles à travers le monde pour voir que c'est la même maudite marde partout qu'on a? 1420 cas quand même ici hier. C'est beaucoup, 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 beaucoup. Des manifestations avec le signe 5G ça apporte que c'est non. Spécial. Ils vont venir commenter tantôt sur le... « Mais, c'est pas que t'es contrôlé, toi? » Non, c'est pas. C'est de ce pas. Je suis occupé de faire trop de vidéos sur Facebook et YouTube pour savoir que je suis contrôlé. j'en ferme un, j'en prends un autre. C'est comme ça. D'ailleurs, YouTube n'a pas été fait pour moi. YouTube, ils mettent les statistiques une journée après de ton vidéo. Sur Facebook, c'est immédiatement. La minute que c'est mis, tu as tes statistiques en temps réel. Fait que moi, sur YouTube, c'est parce que je mets des vidéos journalières basées sur l'actualité. Donc, c'est pas des vidéos qui... Mais malgré que des fois, des boutiques de nouvelles que je fais sont écoutées deux mois plus tard. Ça doit être spécial lorsque la nouvelle est sortie et c'est pas ce que j'avais dit. S'il y avait des élections aujourd'hui, les sondeurs, ils ne sont pas tellement bons, mais assez pour dire que les libéraux de Justin Trudeau seraient majoritaires aujourd'hui. ouais, les... les... Ben, c'est facile d'être majoritaire lorsque tu donnes des milliards à tous les jours. Et demain, demain, c'est lundi le... on est le 29, le 30, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, au septembre, octobre, novembre. 30 jours. Qui c'est qui avait fait ça? Qui a révélé? hey, un petit peu, on va le mettre. Tu sais, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a pris ses doigts et qui a dit comment qu'on divise les mois? C'est la toune de Japoldi. Géopardi. Ben, vous avez ça? C'est Géopardi avec Réal-JR. Je ne sais pas si je le lis, là. Ouais, ça fait que s'il y avait des élections aujourd'hui, Justin Trudeau rentrerait majoritaire. Il faut le faire quand même. Dans le fond, ce que les gens nous demandent au pays, ne gérez pas. Si un gouvernement gère, il se fait foutre dehors assez rapidement. Donc, ce qu'il demande à Justin Trudeau, continue à ne pas nous gérer, puis donne-nous tout ce que tu peux, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui va payer la facture. Ça va coûter cher, mais il serait majoritaire. Les pauvres conservateurs, c'est sûr qu'ils ne sont pas organisés encore. On n'a pas encore apprécié Erin O'Toole, puis on n'a pas encore de gros noms. Ça fait que, normal. La glottophobie. Ça, normalement, c'est quand tu lis justement les journaux français, que les mots comme ça sortent, ou quand tu lis le devoir, ils sortent des mots des fois. Donc, la glottophobie, vous savez c'est quoi? La glottophobie, c'est ne pas avoir d'emploi à cause de ton accent. Il y a un Québécois qui est allé en France, et il était victime de glottophobie, parce qu'il avait un accent québécois, bien entendu, il a travaillé aux Nouvelles, finalement il est devenu caméraman, quelque chose comme ça. Et ils veulent voter une loi en France, parce qu'il y a beaucoup d'accent d'un peu partout en France. Il y a beaucoup d'immigrants, bien entendu, ou l'accent de Marseille, ou l'accent, ils peuvent savoir que tu viens de là. Mais nous autres ici, les gens du Saguenay, on le sait que vous venez du Saguenay. Parce que, hey, tu fais bien simple, toi là, 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 tu sais, c'est parce que vous chantez, vous autres. Vous ne parlez pas, vous chantez, les gens du Saguenay. Qu'est-ce que tu fais, là, là? Bien oui, bien, ah, bien c'est bon, bien simple, vous chantez. Les gens de Hall, bien vous mélangez des mots, on le sait. Ouais, tu reviens du bac? Ouais, on le sait, les gens de Gatineau, là. Tu reviens du bac, vous mélangez l'anglais et le français. C'est la rue Sainte-Catherine, on ne le sait pas, c'est... Hi, may I serve you? I don't speak... Je ne parle pas anglais. Oh, I'm so sorry. Donc, on le sait par où on se promène. Mais aussi à la télévision de Radio-Canada, puis à la radio de Radio-Canada, il y a de la glotophobie, mais à l'inverse. Je n'ai jamais compris comment ça se fait qu'il y a autant de français qui travaillent à la télévision de Radio-Canada, puis à la radio. Eux autres, on te dit, écoute, tu écoutes, dans l'Ouest canadien, tous les reportages qui viennent de l'Ouest canadien, ça n'est que des français qui parlent la langue française, mais qui font les reportages. La fin de semaine, à la radio de Radio-Canada, c'est que des français qui font les nouvelles. Et même, nouvelle le soir, ça me surprend, tu sais, il y a de la glotophobie, mais à l'inverse, j'ai comme l'impression que quelqu'un me dit, « Oh, palais, ça me prend un quota, puis il a dû lire à l'envers. » Je n'ai rien contre ça, ça me surprend. Ça me surprend de voir que c'est des français plus que des Québécois à la radio de Radio-Canada et à la télévision de Radio-Canada le week-end, ou dans l'Ouest canadien. Fait que non, c'est ça, ils vont voter une loi. En France, ils votent des lois. Ils peuvent bien, les français, ils peuvent bien vous pousser pour venir ici. Ça n'a pas de sens, il y a toujours une loi. Une loi contre les filmés policiers, une loi contre les accents. C'est sûr qu'ici, ne donnez pas des idées, parce que Valérie Plante, ici, notre mairesse à Montréal, elle, elle va mettre une escouade. C'est parce que là, les gens ont des accents, on va mettre une escouade. Il y a l'escouade mobilité, il y a l'escouade raciste. Il va y avoir une escouade contre la langue, parce que tu peux être raciste sur la couleur, mais tu peux aussi être glotophobe. Oui, 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 la glotophobie. Il est dit ce qu'il faut. La glotophobie. Oui, il va falloir lancer, parce qu'il y a des gens qui, à cause de leur accent, n'ont pas accès à des postes. Fait qu'imaginez-vous, quelqu'un qui est victime de racisme et de glotophobie, en même temps, il peut tomber dans deux départements. D'abord, il peut collecter la totale. Avec Valérie, bien entendu. Son livre est sorti. Simone Simonot, pas Simone Simonac. Mais je ne l'ai pas acheté. Vous pouvez me l'emballer. Il va me mettre en-dessus du sapin de Noël. Si vous m'avez l'acheté, j'aimerais que ce soit dédicacé par Valérie, s'il vous plaît. Donc, utilisez vos contacts. Envoyez-moi un livre de Simone Simonot, que je vais vous lire le 26. Dédicacé, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas capable de le faire dédicacé, je ne le veux pas. Mais si vous êtes capable de m'avoir dédicacé, je suis prêt à payer pour. Mon cher François, la signe, elle ne sait pas qui. Ce sera mon tour de rire, comme elle. Je n'ai pas de musique, donc c'est ce que je fais. Je fais ma musique. Ma musique, mon amour de musique, est-ce que tu m'aimes encore? Je vous ai parlé l'autre jour du Higgy danois, qui est le cocooning, et des chandelles, et tout le tralala, et prendre du chocolat chaud. Et maintenant, il y a un nouveau terme. Ben oui, écoute, on a du temps à penser, donc on a du temps à trouver des nouveaux noms. Là, le nouveau nom, c'est de la Nixon néerlandais des Pays-Bas, qui consiste à rien faire. Donc, tu t'assoies et tu ne fais rien. Hein? Même pas une petite bière sur la bédaine, là. Non, 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 non. Ah, rien! Fait que là, c'est... C'est ça. Moi, je... Je vais essayer. Je peux bien essayer cinq minutes, là. On va peut-être le filmer, là. J'ai l'air de quoi quand je ne fais rien pendant cinq minutes. D'après moi, ça se peut... Ceux qui n'ont jamais vu le film The Fly... Je pense que je pourrais ressembler à ça, Movie The Fly. Il y a-tu des images de ça? Oui, il y a des images, mais on ne peut pas montrer. Il n'est pas tellement beau, hein? Attendez un peu. L'Internet est slow. Je fais une recherche, là. Est-ce que l'Internet a tombé? Ça se peut. Ça se peut que l'Internet soit tombé. Bon, bien, écoutez. C'est ça. Vous ne le savez pas parce que je n'ai pas encore mis le vidéo en ligne, là. Mais d'après moi, ça vient de tomber. Bien, là, moi, je suis au plafond, là. D'après moi, moi, cinq minutes à rien faire, c'est de... Je dois ressembler à ça. J'ai bien de la misère à rien faire. Je suis un hyperactif. Je suis un hyperactif. Donc, c'est le Nixon-N-I-C-K. Ah, ah, il arrive. Bon, OK, tiens. Je vais vous montrer. C'était David Cronenberg. Voici ce que je ressemblerais. Oh! Oh! Oh, attendez un peu. Attendez un peu. Regardez. Ça, c'est lui. Je pourrais ressembler à ça. Hum? Elle a peur parce qu'elle est tendrée. Ah, attendez, attendez. C'est à ça que je ressemblerais, moi. T'sais, cinq minutes à rien faire, c'est moi, ça. Bon, ceux qui ne le voient pas en podcast, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écoutent en podcast. Je suis une mouche grimpe au plafond. Parce que je n'ai rien fait pendant cinq minutes. Vous savez, à l'Halloween, il y a quelqu'un qui avait commandé le jeudi, l'Halloween était le samedi. Son colis n'est pas arrivé le vendredi, il est arrivé le lundi parce qu'il n'y a pas de la livraison. Bon, toujours, dans le temps des fêtes, peut-être qu'il va y avoir de la livraison le samedi. Mais son colis est arrivé le lundi. Donc, il me l'a retourné en nous menaçant. Dans son colis, il y avait deux popcorns d'Halloween. Le reste, c'était des épices et un paquet de produits qui venaient d'ici. Bon, bien entendu, on ne leur met pas ses tablettes, on le jette. Avec la COVID, on ne prend pas de chance. Donc, il y a eu 80 $ de matériel, de produits qui a été jeté. Parce que tout simplement, je ne peux pas vous le repasser. Vous n'apprécieriez pas que je reçois un colis qui est à l'arrière, je leur met sa tablette et je vous le redonne. C'est une question de respect envers vous. C'est comme ça. Même s'il n'est pas endommagé, je ne sais pas moi ce qu'il y a. Je ne prends pas de chance, on est obligé de le jeter. Et pourtant, il y avait juste un popcorn, deux popcorns de l'Halloween là-dedans. Mais ce n'est arrivé pas à temps pour l'Halloween. Donc, il me l'a retourné. Donc, ça veut dire qu'il y a eu 80 $ de produits jetés aux poubelles. Il y a eu la boîte et tout le packaging, plus l'employé. Donc, préparer le colis avec l'envoi, à peu près 15 $. On est rendu à 95 $. Le retourner, avoir un employé qui s'occupe de la personne pour le rembourser. Un autre 10 $, on est rendu à 105. Et non seulement ça, quand c'est retourné, bien, Dicom, dans ce cas-ci, c'était Dicom. Dicom nous charge 40 $ pour un colis retourné. Donc, on est rendu à 145 $. Parce qu'il n'était pas content que ce n'était pas arrivé le vendredi. Je n'ai pas de garantie que ça va arriver le lendemain. Et si vous achetez quelque chose pour une fête, bien, c'est certain que si vous l'achetez le jeudi, les chances, vous prenez une chance, c'est votre chance. Je l'ai remboursé, puis je l'ai banni. Et son chum m'avait appelé pour me dire que j'avais été très méchant avec son chum. Mais il reste que, regardez l'impact de refuser un colis. a coûté près de 150 $ à l'entreprise. Et les marges sont petites. Je ne dis pas que ça peut arriver. On couvre déjà toutes les erreurs possibles. On les fait. Mais refuser un colis par caprice, c'est très difficile. Quand vous faites ça avec n'importe quelle entreprise, même Amazon ou même Costco, il y a des coûts énormes associés à ça. Lorsque vous le faites avec une petite entreprise comme la mienne, bien, c'est très majeur comme coût parce qu'on fait des marges minimes. Donc, mettons qu'on fait 5 $ par envoi moyen, maximum, puis même que ça soit une commande assez élevée, une commande à 35 $, je vous dis tout de suite qu'on ne fait pas de mauditien avec ça. Ça, c'est pour vous aider. C'est de l'acquisition de clients qu'on appelle, tout simplement. Et c'est bien correct parce que vous allez commander une fois, deux fois, trois fois, vous allez en parler à d'autres. Et c'est comme ça, puis c'est parfait, parfait comme ça. Hier, justement, en commandant, il y a un gars qui commande sous le site, puis en bas de 25 $, je suis obligé de vous charger le plein prix du shipping. En haut de 25, je vous demande 5 $, j'absorbe le reste. Il y a un gars qui regarde, il n'avait commandé que du ketchup, et un beurre d'érable, c'est arrivé en bas de 25 $, puis il dit, François, ça n'a pas de sens, ton shipping, 18 $. Bien, je dis, voilà, voilà le coût du shipping pour envoyer un colis aussi petit que ça. C'est ça que ça coûte. Bon, ça ne me coûte pas ça parce que j'ai du gros volume. Je suis plus d'un an d'autos de 10 $. Mais dans ce cas-ci, en bas, ça coûte cher. Ça coûte très cher, les frais de shipping pour une entreprise, ça coûte cher, mais on n'a pas à maintenir 9 employés dans une boutique pour vous dire bonjour. Mais il reste que, ce n'est pas donné le commerce en ligne, et lorsqu'un client décide de le retourner comme ça par caprice, il va falloir peut-être une vingtaine de clients pour récupérer cette perte-là. Donc, pensez-y à l'approche des fêtes, commandez un peu plus d'avance et respectez le commerçant. Assurez-vous que s'il y a quelque chose, vous commandez, vous ne retournez pas les objets juste comme ça par caprice, retournez-le pour des bonnes raisons, puis il n'y a pas de problème. Voilà. Parce que je suis tombé là-dessus sur un article aujourd'hui qui m'a fait penser à ça. Dans les sports, je ne parle jamais de sports parce qu'il n'y a rien qui se passe. Il n'y a tellement rien qui se passe que la presse, ça fait depuis neuf mois maintenant, bientôt neuf mois, depuis mars, qu'on a parlé des Nordiques. C'est quoi le voyage le pire? Là, on est rendu, c'est quoi le règlement le plus stupide? Envoyez-moi ça au chômage, les journalistes de la presse. On s'en fout du règlement le plus stupide, vu par Mathias Brunet, vu par un autre. Je ne l'ai pas lu. Des jours quand je vois Mathias Brunet, des boutons qui me poussent. La vitamine D, on en parle. La vitamine D, c'est une petite pilule qui ne coûte rien et pourtant qui est excellente contre la dépression, qui est excellente pour les eaux, qui est recommandée. On peut en avoir un en a au soleil, mais bon, l'hiver, on en a moins. Et ça a été reconnu, pas scientifiquement, mais que ça avait des bienfaits contre la COVID pour prévenir la COVID ou diminuer les effets. Tellement que l'Angleterre a décidé de donner aux personnes âgées et aux soignants, donc aux infirmières, 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 bénéficiées, bénéficiaires. Non, non, c'est juste bénéficiaires. Je fais une blague. Je me prépare un jour peut-être à faire de la politique. Fait que je faut tout que je mette québécoise et québécois, montréalais et montréalaise, Notre-Dame-la-Paix et Notre-Dame-la-Paisse. Non, ça ne marche pas. Je pratique encore mon... toutes ces affaires-là. Donc, la vitamine D est gratuite en Angleterre. Et tu sais, ce n'est pas beaucoup. C'est une petite pilule qui ne coûte rien. Et qui a beaucoup de bénéfices. Dr. Bellevaux en parle souvent aussi. Donc, pensez-y, pensez-y. Regardez ça. Je ne l'ai pas, moi. Ça s'en vient, mais après les fêtes, on n'est pas mal fiers. On l'a déjà en pot, le mix d'abstination, mais je pense sincèrement que ça, ce produit-là a des chances de se rendre partout dans le monde. Je trouve ça vraiment cool parce que la petite nation, c'est ma région ici. Et si je peux l'aider à la faire connaître à moyen du popcorn, bien, ça va de vous. Vous commencez par l'acheter, vous en parlez, on le met sur Amazon et ça explose. C'est tout si simple que ça. Comment un produit démarre en fou, c'est que vous l'aimez. Et Nicolas Comtois, de l'Odelice de la place, il m'a dit, François, c'est malade mental. Tous nos popcorns, bien entendu, on est fiers. Mais celui-là, c'est qu'il a le goût de beurre, de sucré et de piquant en même temps. C'est le fun à l'explosion en bouche. Explosion en bouche. Les chandelles, vous savez que je vous parle des chandelles, je vous ai montré ce qu'elles étaient à vous ressembler. Ça s'en vient très bientôt. Et il y a une femme qui a décidé d'étudier les reviews que les gens faisaient sur les chandelles depuis la COVID. Et c'est spécial parce que les trois chandelles les plus vendues sur Amazon qui sentent quelque chose, je ne sais pas. Peut-être la patente à Gwinnett. Comme dirait Fitzgibbon, la patente à gosse. Mais on s'entend que pour Gwinnett, ce n'est pas ça qu'elle sent sa chandelle. Elle ne sent pas la patente à gosse. C'est une expression, les enfants. C'est une expression, une expression, l'expression. Il dit gosse. Oui, mais on peut dire aussi que j'ai deux gosses dans le sens que j'ai deux enfants. Oui, j'ai deux enfants, Mathieu et Alexis. Voilà. Ça a dérapé cette petite section-là. Pas grave, on est rendu à la fin. Elle a vu les reviews. Les reviews, c'était en moyenne 4.3. Et ils ont dégringolé depuis la COVID. J'imagine que notre odorat a changé beaucoup. Les gens donnent des bad reviews maintenant, des mauvaises reviews sur les chandelles, alors que les chandelles qui n'ont pas de senteur ont eu des reviews les plus grandes depuis la COVID. C'est spécial. Il y a des gens qui n'ont rien à faire. Ils vont dire qu'on va analyser toutes les reviews avant la COVID, puis après la COVID. C'est cool. Ça me donne du jus pour vous en parler. Mais c'est spécial. C'est très spécial. Je vous rappelle que nous, ça va sentir le sapin. Ça va sentir l'érable. Et peut-être que je vais vous en faire une éventuellement qui ne va sentir rien. Pourquoi? Parce que c'est ça l'entrepreneuriat. On voit l'entrepreneuriat comme « Hey, c'est jet set. Ça doit être le fun en haut. » Alors que dans la vie de tous les jours, il ne se passe rien. On espère. Il ne se passe beaucoup, mais en même temps rien. On espère. Ça va faire ci, ça va faire ça. Puis c'est juste des petits avancements. Alors que vous, vous voyez la chose spectaculaire. Mais c'est peut-être ça aussi, l'entrepreneuriat. Le calendrier de l'Avent. Ça s'en vient bientôt. C'est le 1er décembre. Et ce n'est pas tellement populaire. La dernière fois que j'ai acheté un calendrier de l'Avent, c'était avec David's Tea. J'ai goûté un d'été jusqu'à Noël. Ça nous amène jusqu'à Noël. Ça s'est inventé en Allemagne, en germanique, dans les années 1850 à peu près, pour faire patienter les enfants jusqu'à Noël. Donc, ils leur donnaient un petit biscuit, un petit pain d'épices. Petit pain au chocolat. J'ai mal pris mon souffle. Mon diaphragme n'était pas prêt pour cette chanson-là. C'était pour faire patienter les enfants jusqu'à Noël, le calendrier de l'Avent. Et à partir de 1920, c'est là que le 1er, avec les portes, est ouvert. Moi, ce n'était pas ça, mon calendrier de l'Avent. Moi, c'était le catalogue Simpson-Sears. Moi, le catalogue Simpson-Sears, ça me faisait patienter jusqu'à Noël. Et les autres étaient wise, parce qu'ils mettaient des pages en premier, des femmes en soutien-gorge. Eh boy, on les a regardées, ces pages-là. On allait voir les cadeaux, puis on disait, on encerclait. Puis, je me demandais. On avait du fun avec le catalogue Sears. On n'a jamais vraiment trippé sur le calendrier de l'Avent. Mais il y en a beaucoup de calendriers de l'Avent qui vont sortir, bien entendu, avec du chocolat. Donc, tu tapes un chocolat à partir de 9 heures, comme si on n'a pas assez mangé de chocolat depuis le... Bien, la 5G qu'un gouvernement essaie de nous implanter. Ça fait 8 mois qu'il essaie de nous implanter la 5G avec l'aide de Bill Gates et des extraterrestres. Donc, depuis ce temps-là, on a mangé un petit peu plus de chocolat qu'avant. Je ne vous ai pas parlé de mon porc que j'ai mangé hier. Il est excellent. Un petit peu cuit, mais avec la moutarde du biais de cochon. C'était vraiment, vraiment bon. Je vais apprendre la cuisson. Ça fait longtemps que je n'ai pas cuit du porc. Je l'ai fait cuire un petit peu, un petit peu trop, même sous vide. Ça peut être un petit peu trop, mais c'était excellent. Aujourd'hui, je vais manger d'autres porcs. Je suis rendu, je mange du porc pour une couple de jours. J'ai assez mangé de poulet et de poisson dernièrement. Donc, là, ça fait du bien d'avoir une nouvelle viande. Puis, voilà. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Aujourd'hui, faites-nous plaisir comme vous avez fait hier. Pensez à nous pour les cadeaux de vos entreprises avec la boîte d'érable, la boîte de friandises ou des boîtes sur mesure. Vous pouvez nous contacter. Toujours un plaisir de vous préparer ça. Et toujours un plaisir de voir les commandes en ligne. Ça veut dire que vous nous faites confiance et on apprécie énormément. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Et c'est meal prep, c'est dimanche. On prépare les lunchs pour la semaine. Bye. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada